Salut à tous, ici Spreelex et bienvenue dans ce 13e épisode de Let's Play sur Mario Plus de Lapin Crétin Kingdom Battle. Nous étions donc arrivés juste avant le monde 1-5, euh 2-5 pardon. Et donc on y va tout de suite pour Fendeur de Porte. Blitzy et Pyrocyclone ! Les génies du feu et de la glace. Vaincre les mini-boss, ok. Alors, euh... Préparation au combat. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de prendre Luigi à la place d'un autre ? Je pense que je vais prendre Luigi à la place de Mario, euh Lapin Luigi, pardon. Mario Luigi, qu'est-ce que j'allais raconter là ? Euh... Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme attaque ? Donc 210 points de vie, 65 points de dégâts, regarde méchant. Et sinon, 65 points de dégâts, c'est précision congélation. Ok, et lui, 420 points de dégâts, euh, points de vie, c'est beaucoup plus, 65 points de dégâts. Et donc c'est quoi ? C'est Explo Canard, incinération, d'accord. Et là, bouclier réduction globale de dégâts. Donc, QG de bataille, X. Sélection d'équipe. Voilà. Avec Luigi au lieu de Lapin Luigi. Arbre de compétence, est-ce qu'on peut ? Oui, on peut. 50 points à mettre. On va en profiter. Donc Mario, tu vas continuer. Euh, tu as augmenté tes tacles. Maintenant, euh, tu es à 60 points de dégâts par tacle. Et donc, bah, tu vas sauter sur la tête pour 50 points de dégâts. Très bien. Il me reste de 10. Euh... Je ne peux rien acheter. Ah si, je ne vais pas acheter ça. Au critique, 5T sur les 10. Ok. Ensuite, Lapin Peach. Lapin Peach. On peut aussi augmenter le tacle. Et je n'ai rien d'autre à acheter pour l'instant. On peut toujours faire Lapin Luigi, même si on ne l'a pas pour ce combat. On va augmenter les tacles. Et c'est tout. Et enfin, euh, Luigi. Luigi, il est plus, euh... Donc ici, dans le tir de précision. Avec en plus un petit drone Sentinelle. Qui peut être intéressant, je pense. Et ici, on va... Donc il a... Regarde acier. Cette attaque bonus est un tir de réaction à longue portée. Donc c'est comme le regard héroïque de Mario. Jusque là, tout va bien. Augmente la mobilité de tous les héros à portée avec... Euh... Pied léger. Et on va augmenter les dégâts de regard d'acier, je pense. Oui. Ça a l'air très bien. Il me reste 10. Augmente la mobilité de Luigi à la sortie du tuyau. Ça peut être intéressant. Mais le coup critique, ça peut être intéressant aussi. Non, on va faire quand même la mobilité à la sortie du tuyau. Voilà. Sélection d'armes. Mario. Pour l'instant, tu as un dégâts miel. Ah bah, je vais prendre contre les miniboss. Qu'on équipe tout de suite. Voilà. Quelques dégâts supplémentaires contre les miniboss. Et le Boile Bourrin. C'est contre les acolytes. Ok. Alors, Lapin Peach a déjà l'arme contre les miniboss. Dégâts plus 10%. Et en poussée. Et Luigi, bah, il laisse la meilleure aussi. Dégâts contre les miniboss. Ok. Et bien, tout va bien. Donc là, on est parti. Bataille. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi ici ? C'est quoi ici ? C'est un... Un Ziggy. C'est un Ziggy aussi. Et au milieu, c'est aussi un Ziggy. Ok. On va commencer par Mario. Tu te protèges. Tu peux tenter un tir. Ça ne sert à rien. On est du tout. Voilà. Alors, Luigi. Luigi, tu peux sauter sur Mario. Voilà. Alors, 0%, 50% de chance de tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mecha Mobile. Le Mecha Mobile peut toucher. Et bien, on va lui envoyer le Mecha Mobile. Alors, hop, regard d'acier. Enfin, on a Lapin Peach. Qui va arriver ici. Et bien entendu, celui que j'ai libéré, il n'est pas... Bon, tant pis. On va faire un Ziggy. Et c'est tout. Euh, tour de l'ennemi. Pourquoi c'est le Ziggy ? Bon, tant pis. Ça fait un Ziggy en moins. Ouais, et là, forcément, il a mis son bouclier. Mario tire dessus. Et il va tirer sur Luigi. Ah, Luigi s'en prend plein la tête. Ah, et en plus, il s'est mis en... Bon, ben, Luigi est déjà à terre. Voilà. Luigi n'aura servi à rien. Ok, bon, ben... Voilà. Pas trop le choix. Il n'y a pas un tuyau. Il n'y a pas de tuyau. Il y a... Il n'y a pas de tuyau. Très loin. Non, on va se cacher là derrière. Et on va se mettre le bouclier. Alors, Mario. Mario, tu peux venir ta clé. On va prendre les pièces, hein, tant qu'on y est. Tu peux venir ta clé. Tu reviens à ta place. On va devoir recommencer, je parie. Et tu peux... 100%, ben, tu peux tirer. Ok, ouais, bon, ben, voilà. Et Mario va se faire tirer dessus. Je le fais congeler. Ok. Et en plus, il se fait brûler. Et ta clé. Ah non, c'est parce qu'il brûlait aussi, le... Et voilà, Mario est à terre. Bon, ben, lapin Luigi... Euh, lapin Peach, t'es la seule à... A pouvoir sauver les meubles. Et tu ne pourras même pas, hein. Voilà, et... Et c'est tout. Compliqué ce combat, compliqué. Voilà, et eux, ils arrivent à me tacler, bien entendu. Voilà, un petit tacle. Et il s'en va. Et... Encore les boss. Qui va congeler. Ah non, pas... Pas vraiment, mais... Et lui, il va brûler. Mais comme il y a à côté, il va brûler avec. Il fait tout brûler. Ah non, même pas. Ah si. Et voilà, la papiche est mort aussi. Échec. Ok, bon, ben, on va recommencer la bataille, hein. Si ça ne va pas, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Alors, on passe ça. Voilà, vaincre les miniboss. On ne passe pas en mode facile. En tout cas, pas pour l'instant. Bataille. Bon, alors. Mario, tu viens là. Tu peux tenter de tirer. Euh... Allez, sur lui. Voilà, tu n'y arrives pas. Mais ce n'est pas grave. Luigi. Luigi. Tu sautes. Tu sautes sur Mario. Qui t'envoie loin. Ici. Ah, d'accord. Ok, on va l'envoyer. Et enfin, Mario. Euh, non. Lapin Peach, pardon. Allez, on va tirer sur lui. Voilà, il est à découvert. Et elle met son bouclier. Suivant. Dommage. Ok. Lui, il tire sur mon... Ok, sur mon appareil. Et bien entendu, ça n'explose pas. Il y a les iguies qui montent. Il est aussi sur mon engin. Alors, il tire. Sur Lapin Peach. C'est le mur qu'a pris. Et lui aussi. Bouclier. Il se déplace. Mario peut tirer. Super. Bon, il touche le bouclier, malheureusement. Ok. Donc ici. Lapin Peach. Tu peux venir tacler celui-là. Ensuite, tu viens jusqu'ici. Ah, j'aurais dû d'abord tirer sur le... C'est pas grave. Et tu tires sur celui-là. Voilà. Un en moins de leur côté. Ce qui est déjà plus intéressant que tout à l'heure. Alors ici, Luigi. Tu peux... Faire ça comme ça. Mais tu peux pas resauter dessus. Voilà. Très bien. Un petit tacle. Et... Et ici. Bon, on va tirer au snipe. Ok. Et enfin, Mario. Alors, qu'est-ce qu'il me vaut le plus ? Euh... 60 en tac, les 70 en sautant sur la tête, donc. Il n'y a pas photo. Je saute sur la tête. Malheureusement. Ouais, je vais me mettre à côté. Et là. Euh... Là, c'est juste assommé. Là, c'est avec le canon glu. Et donc, il y a une chance qu'il reste collé avec un critique. Donc. Voilà. C'est tout. Allez, on continue. Les ziggis qui sont là-haut. On va y redescendre. Il touche Mario. Il aussi va descendre. Il touche Mario aussi. Et il touche Mario aussi. Bah, franchement. Et donc, Mario, bah, va mourir. Non, il y a encore 120, donc ça va. Là. Incinération. Il suffit de brûler. Bah, bah, voilà. Mario est à terre. Parce qu'ils seront tous acharnés sur le même. Alors. Premièrement. On va venir faire le tacle. Ensuite, se mettre à l'abri. Voilà. Comme ça, la bulle disparaît. On peut tirer. Parfait. Alors, Luigi. Luigi. Est-ce que tu sais tirer de base ? À 100%. À 100%. Bon, bah, déjà, on va faire ça. Un boss en moins. Ok. Ensuite, tu peux te déplacer. Mais tu peux pas faire de... De tackle. Donc, bah, tu vas aller dans le tuyau, hein. Tout simplement. Et tu vas te cacher. C'est bon. Donc, le Ziggy qui va essayer de tirer sur la Pimpitch. Non, même pas. Le deuxième Ziggy, il se cache. Il vise mal. Ok, congélation pour la Pimpitch. La Pimpitch, congélation. Donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est tirer. D'accord. Et se déplacer, bien entendu. Euh, eh bien, elle va se déplacer, alors, hein. Elle va se déplacer juste que là. Elle était déjà congelée. Eh bien, un peu plus, un peu moins. Ça change pas de grand chose. Alors, Luigi. 0%. Pas de ligne de vue. Et là, ça va faire très mal. Allez. Luigi, je compte sur toi. Un petit critique. Malheureusement, pas un petit critique. Mais 124, c'est déjà joli. Et on va prendre... Euh... Oui, eh bien, le regard... Et tu peux te déplacer, mais tu vas pas le faire. Dommage. Bon, même s'il s'en fait un en moins. Non, même pas. Heureusement, il a Ancre. Il peut plus tirer. Là, sur le Lapin Peach qui se protège. On n'aille pas loin, mais il va tirer sur le Lapin Peach, j'imagine. Oui, Lapin Peach. Et le touche. Ok, Lapin Peach. Ok, Lapin Peach, je l'ai pas encore KO. Donc, si je tire ici, sur... Lui. J'ai 0% de chance de le toucher. Ok. Alors, déplacement. Toi, je peux te tacler. Oui, je peux venir ici, dans le tuyau. Venir jusque là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Il est toujours en vie. Et il n'y a plus qu'à. Voilà. Au moins, on a réussi, même si c'est pas le... Parfait. Bon sang ! Ah, je vois que notre ami Frigorifié s'est décidé à nous rejoindre. C'est une pas l'imitation de l'original, bien sûr. Mais... Tout allié dans le combat qui nous oppose à Bowser Jr. est le bienvenu. Je suggère de retourner au château de la princesse Peach pour faire le point avec notre nouvel ami. Eh ? Non. Ah ah ! Ah ah ! C'est bon ! Très bien ! Nouveau héros débloqué, Lapin Mario. Remonte-le, lâche-le et ne traîne pas dans le camp. Consulte l'arbre de compétences de Lapin Mario pour le préparer pour le combat. Ah ! Il y a un truc un peu plus spécial. Donc ça a l'air d'être bien. Nouvelles armes en stock. C'est très bien aussi. Comme j'ai beaucoup d'argent. Ça va me permettre de... De dépenser un peu et d'avoir... De faire un peu plus mal. Ok. Donc ici... Retour au château de Peach. Oui. C'est toujours toi qui a le meilleur rôle. Moi aussi, je veux m'amuser. D'accord. Mais encore, tu peux venir. On t'offre une arme et hop, t'es parti. Bon. Allez, QG de combat. On va un peu voir ce que vaut Lapin Mario. Alors, arbre de compétences. Ok. Lapin Mario. Il a 195 points à dépenser. Bon. Alors, charge explosive. Donc ça, c'est le tacle, tout simplement. Lapin Mario réalise une attaque de zone explosive. Ah oui, d'accord. C'est le tacle, mais version... Tout explose autour de lui. Ce qui est pas mal. Alors, ensuite... Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on a augmenté le tacle. On a le saut. On a ici, fusil, une arme à courte portée, capable de toucher plusieurs cibles et une seule fois sans délai de récupération. En une seule fois, sans délai de récupération. D'accord. En fait, c'est celui qui a le fusil à pompe, quoi. Et il peut aussi avoir l'arme de mêlée. À la limite, à la place de Mario. Et ici, qu'est-ce qu'il a ? Garde du corps. Limite les dégâts subis lors d'attaques basées sur les déplacements. Exemple, charge. Ok. Et les ennemis à apporter sont attirés par Lapin Mario. Donc là, c'est vraiment technique de tank. Bon, déjà, on va lui mettre l'arme de mêlée. Danse magnétique. Ok. Comme ça, on débloque un peu plus et on voit. Alors, on peut faire une charge supplémentaire. C'est très bien. Augmente les dégâts de la charge. Et oui. Et là, c'est quoi ? Portée de charge explosive. Deux à trois cases. Ça peut être intéressant. Saut de purge et portée de saut d'équipe. Ouais, bof. Donc là, ici, les bonus de hauteur et coût critique, on connaît. Et ici, récupération de garde du corps. De tour à un tour. Parade des armes. Augmente la capacité d'absorption des dégâts d'armes de corps à corps. Ok. Portée de danse magnétique. Récupération de danse magnétique. Ok. Et parade corporelle. Augmente la capacité d'absorption de garde du corps pour des dégâts basés sur les déplacements. Les charges. Donc on passe de 80 à 90%. Où on peut ici. Santé accrue. Je ne peux pas malheureusement. Mais portée de déplacement. Non. On va lui mettre le saut de purge. Ok. On peut. Mince. On est toujours au QG de combat. On peut aller voir les armes. Puisqu'il y a de nouvelles armes disponibles, on va aller voir quoi. Ok. Ici. Chauve-souris. On a vu le Boilbura. Et on a le Ceramique Panique. Donc le Chauve-souris. Il fait beaucoup plus de dégâts je pense. 10 points de dégâts en plus par coup. Les dégâts critiques bien augmentés. Et plus de chances de coups critiques. Et donc de miel. Les dégâts sur l'abri moyens. Allez. J'achète pour Mario. On va une fois voir l'arme secondaire. Parce qu'on n'a encore rien à acheter à ce niveau-là. Chance de miel. Rebond. Je ne sais pas. Rebond ou miel. Je vais lui mettre un rebond au niveau. Mince. Mauvais bouton. Non. Je ne veux pas acheter celle-là. Voilà. Ok. Alors à côté de ça, nous avons Lapin Peach. Lapin Peach. Nous en avons trois nouvelles. La brute. Donc il fait du miel. Dégâts miel. Mais le même que... Les mêmes dégâts que le reste. Alors on a ici les clabousseurs. Toujours dégâts miel. Et ici les dégâts de poussée. Ok. Bon. On va prendre ça. Et on équipe. Ok. Parfait. On a vu les compétences. On ne va pas faire une sélection d'équipe. Non. Donc on a tout vu. On revient ici. On va retourner sur place. Tiens. Je vais prendre les pièces tant qu'on y est. Non. Pas plus. Je me demande depuis combien de temps ils font ça. Ok. On avance. On avance. Parfait. On va. Bon. Au revoir. On va. On va. On va. On va. Ok, on y retourne et on va s'arrêter là Puisque ça fait une petite demi-heure qu'on est occupé On a fait un combat assez difficile Puisque c'était le mini-boss du deuxième monde On va juste activer donc monde de 6 Et vérifier un peu ce qu'on a ici Je ne peux rien en faire On prend et c'est déjà un combat Donc on va s'arrêter là Comme ça on reprendra dans le prochain épisode avec un combat Donc je vous remercie d'avoir regardé N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Un petit pouce en l'air N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Pour ne pas rater la suite Et enfin partager tout ça sur les réseaux sociaux Ça me ferait très plaisir Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien Bye Sous-titres par Jérémy Diaz